Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième de la série de l'histoire de l'Empire avec des cartes. Si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous recommande d'aller les voir avant de visionner celles-ci. Pour les autres, bonne vidéo. L'âge du nouveau millénaire commence en 2000 après Sigmar. A l'arrivée de ce nouvel âge, l'Empire est plus divisé que jamais et au bord de la dissolution. Malgré la guerre civile qui s'éternise, de récentes innovations dans le domaine naval permet aux explorateurs impériaux de découvrir Ulchuan en 2000. Les Haut-Elfs leur refusent néanmoins l'accès à l'île. Cependant, cette découverte n'est pas sans incidence puisque les Haut-Elfs décident dès 2001 de stopper leur politique isolationniste. Le diplomate Founibar des Haut-Elfs est envoyé dans les mers de l'Est et noue des relations diplomatiques avec les Bretonniens, les Impériaux et même avec les Nains. 2010 sonne le début des guerres vampires. Après avoir assis sa domination totale sur la Sylvanie et avoir étendu la corruption vampirique à des niveaux records, Vlad von Karstein envahit l'Ostermark. Les morts vivants divastent entièrement la province. Après sa conquête de l'Ostermark, Vlad se tourne vers les provinces du Rakeland dans l'espoir de l'envahir et de se proclamer empereur. Il est repoussé et tué par Kruger, grand maître de l'ordre des Chevaliers du Loup Blanc en 2025 à la frontière du Rakeland. Cependant, il ressuscite un an plus tard et parvient à assassiner Kruger. Une fois les Loups Blanc dispersés, il commence son invasion du Rakeland. De nombreuses batailles plus tard, Vlad contrôle la province du Rakeland à l'exception notoire d'Aldorff, la capitale. Il pose donc le siège devant la ville en hiver 2051. Bien que le prétendant au trône impérial Ludwig Daldorff voulait se rendre pour être épargné, le grand théogoniste de Sigmar le força à combattre. Ce même théogoniste affronta Vlad durant le siège et parvint à le tuer en se jetant avec lui du haut des remparts. Un pieu en Palavlad qui mourut sur le coup, et son amante, Isabella von Karstein, préféra se suicider plutôt que de vivre éternellement sans son amant. Privés de leur chef, les morts vivants se divisèrent et formèrent des petits groupes se battant pour reprendre le contrôle en Sylvanie. L'Empire fut donc sauvé. En 2092, le répurgateur Helmut van Halm mène une armée du Stirland en Sylvanie afin d'éliminer la menace vampire. Les villages de Jetsen et de Lichenheim sont brûlés et le vampire Pieter von Karstein est tué. Malgré les répurgateurs envoyés dans toute la province, un nouveau vampire nommé Kondrad von Karstein reprend le pouvoir de la Sylvanie en 2094. En plus de la menace vampire, les cultes du chaos se développent aussi dans l'Empire divisé par la guerre civile. Par exemple, en 2111, Lutte Prand II, comte du Middenland et prétendant au trône impérial, fait pendre tous les citoyens de la ville de Rottenbach pour allégeance chaotique. Du côté de la Sylvanie, après avoir soumis tous ses rivaux, Kondrad von Karstein lance une attaque sur l'Empire en 2121. Se souvenant de la guerre contre Vlad von Karstein ayant failli causer leur perte, les différents prétendants impérials signent une trêve et s'unissent pour repousser Kondrad. A l'aide d'une force naine, les armées de l'Empire unifié parviennent à tuer le vampire à la bataille de la Lande de Lugubre. Cependant, la victoire des hommes ne les pousse pas à s'unir et la guerre civile reprend. Cette occasion laisse la place à Manfred von Karstein pour reprendre les reines de la Sylvanie. Le dernier et le plus rusé des von Karstein lance une attaque surprise en 2132, au moment où l'Empereur Otilien et l'Empereur de Nul ne s'affrontent à la frontière du Talabekland. Il réussit à pousser son offensive jusqu'à Aldorf et parvient presque à s'emparer de la ville. Heureusement pour l'Empire, les différents prétendants impériaux se réunissent pour mettre un terme définitif à leur conflit et repousser une bonne fois pour toute la menace des vampires. Aidé par les nains, il repousse Manfred jusqu'en Sylvanie et passe la province au peigne fin à la recherche du vampire. Manfred von Karstein est finalement acculé et vaincu à Elfen en 2145, mettant un terme définitif aux guerres vampires. Les différents prétendants impériaux cessent leur conflit et un vote est organisé pour élire un nouvel empereur. Comme les comtes et les lecteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, aucun empereur n'est élu mais les différents territoires cessent de se faire la guerre. En 2203, les sous-magiques du château Drakenfeld cèdent, ouvrant une faille vers les royaumes du chaos. Un host démoniaque s'en déverse et défaste les villes de Bogenhafen et d'Ubersreich. Ces dévastations sont rendues possibles par l'action de plusieurs cultes chaotiques ayant aidé les host démoniaques à franchir les fortifications. Les différents dirigeants de l'Empire prennent alors la mesure de la corruption qui frappe leur terre et du développement réel des cultes chaotiques. Ils mettent en place des mesures pour lutter contre l'implantation de ces cultes, mais elles s'avèrent bien inefficaces. En effet, en 2302, les forces du chaos d'Azavar Kul, élue des 4 dieux du chaos, traversent la Lynx et assiègent Prague. La ville tombe au cours de l'hiver 2302. Les renforts impériaux n'arrivent malheureusement pas pour aider le qui se lève. Chacun des comptes et lecteurs ayant peur que l'envoi de troupes ne l'affaiblissent et poussent ses rivaux à reprendre la guerre civile avec un avantage. La réponse de l'Empire à l'invasion chaotique arrive de manière imprévue lorsque Magnus le Pieux, un jeune prêtre et noble de Nuln qui croyait toujours à un Empire unifié suffisamment fort pour vaincre le chaos, décida de lever sa propre armée. Toutes les personnes partageant ses convictions rejoignirent ses rangs et une immense armée fut levée pour porter secours à Kislev. En 2303, les forces de Magnus le Pieux arrivent à Kislev qui est assiégé par l'armée du chaos. Magnus parvient à tuer Azavarkul et repousse les hostes chaotiques, libérant le siège de la ville et sauvant Kislev. Sur le chemin du retour de Nuln, Magnus doit également faire face à des embusquats de Skaven qui tentent de l'assassiner, voyant une menace très sérieuse à ce héros de l'Empire. Les embusquats de Skaven sont cependant repoussés facilement et accroissent même la renommée légendaire de Magnus. En 2304, les différents comptes électeurs comprennent qu'ils ont encore frôlé la catastrophe et qu'ils ne pourront pas assurer leur avenir sans un empire unifié autour d'un empereur charismatique. Sachant très bien l'immense popularité de Magnus, ils se réunissent et l'hélice d'empereur, démarrant ainsi la période de l'âge d'or de l'Empire. Dès son couronnement, Magnus met en place plusieurs réformes. Tout d'abord, il établit sa cour à Nuln et en fait la capitale de l'Empire. Ensuite, il cherche à étendre la puissance diplomatique de l'Empire. Des ambassades sont donc créées à Karazakarak, à Couronne, à Kislev et à Lauterne. Cette amélioration des relations diplomatiques a des avantages, puisqu'une alliance est formée entre l'Empire et Ultuan, et que Teclis, le plus puissant des mages aux elfes, aide Magnus à fonder les collèges de magie à Aldorft. Magnus écoute ensuite les conseils de Teclis pour mettre en place une ordonnance impériale sur la sorcellerie. Un ensemble de lois et de règles auxquelles doivent se plier tous les usagers de la magie de l'Empire, sous peine de mort. Dans les faits, cette ordonnance permet de limiter le nombre de démonologues, de nécromanciens et d'adeptes de la magie noire. En 2308, Magnus remporte une victoire contre la Bretonie à Paravon, qui lui permet de s'emparer des forts frontaliers protégeant les passages entre les montagnes qui séparent les deux pays. Cette victoire permet surtout de réaffirmer l'unité, la force et la domination de l'Empire sur ses terres. En 2312, le gobelin des forêts Trangstrip déclenche une ouague dans la Dracworld. Il est heureusement annihilé aux portes de Karobourg par un détachement de six tanks à vapeur avant d'avoir pu faire le moindre dommage. Magnus eut un long règne de 65 ans qui vit un retour en puissance impressionnant de l'Empire. Il meurt en 2369 et le comte Léopold du Stirland lui succède. Le règne de ce dernier est marqué par une paix réparatrice pour l'Empire. Et bien qu'il soit moins charismatique que le légendaire Magnus, son autorité n'est pas remise en question par les comtes électeurs. Il connaît même quelques succès. Par exemple, en 2378, la flotte marchande et les milices de Marienbourg rencontrent un franc succès dans leur campagne contre la piraterie et le commerce fleurissant rend la ville encore plus riche qu'elle ne l'était. En 2410, en échange de douze chariots remplis d'or, des artisans nains bâtissent la forteresse de Kreygoth pour le comte électeur d'Ostermark. Néanmoins, après avoir reçu leur paiement, les nains s'aperçoivent qu'il manque deux sous ennemis. Ils retournent à Kreygoth accompagnés d'une immense armée de Karakkadrin et rasent la forteresse jusqu'aux fondations. L'Empire ne connaît plus de réelle menace jusqu'en 2420, où Groom Lapence conduit une immense coalition d'orques et de gobelins jusqu'aux montagnes du bord du monde. Ayant pillé tout le long du chemin, il est rejoint par toujours plus de peau verte et déclenche la plus grande ouade depuis Gorbad Griffodfer. Les nains ne peuvent que le contenir le long de leur capitale et sont forcés de le laisser passer par le col du feu noir en 2424. Il s'abat donc sur l'Empire et dévaste une bonne partie du nord et de l'est, avant de réduire en cendres certains quartiers de Nguyen. Groom conduit ensuite son immense armée jusqu'au bord de la mer, où il fait construire une immense flotte sur laquelle il s'embarque pour voguer en direction de l'ouest. Il débarque sur Hultzuan pour continuer son massacre et on ne le revit plus jamais dans le vieux monde. En 2429, Marienburg se sépare de l'Empire avec la complicité de l'Empereur Dieter IV, qui accorde son indépendance au bourgmestre de la ville en échange d'énormément d'or. Dieter est déposé après le scandale qui s'ensuit, et Willem II lui succède sur le trône. La couronne passe entre les mains de la lignée des comtes électeurs du Reckland. Sa première décision est de marcher sur Marienburg pour reprendre la ville. Malheureusement, les forces impériales connaissent un véritable désastre lors de la bataille du Marais de Grosse Terre, et Willem II est forcé de reconnaître l'indépendance de la cité. En 2453, le roi Lich Arkane le Noir marche sur les portes d'Aldorft à la tête d'une vaste armée de squelettes. Toutes les forces impériales du Reckland sont levées et il est repoussé sans difficulté. On se rend compte, après coup, que cet assaut n'était qu'une diversion, et qu'Arkane en a profité pour voler le Liber Mortis, un des livres les plus dangereux sur les savoirs nécromantiques qui se trouvaient dans les catacombes du Temple de Sigmar sous Aldorft. Cet événement est le dernier fait marquant avant l'arrivée au pouvoir de Karl Franz en 2502. Karl Franz hérite du pouvoir impérial en 2502 à la suite de la mort de son père, l'empereur Leupold. Son premier acte est de mener une armée au secours du comte électeur du Nordland pour repousser une invasion de Nordiques. Karl Franz élabore une embuscade qui décime les forces nordiques avant même que celles-ci comprennent qu'elles sont assaillées. L'empereur lui-même dirige la charge finale de la Reisgaard contre le mur de Bouclier des Norths. Et ce faisant, se taille une réputation de brillant stratège et d'intrépide chef de guerre. Il devient vite l'empereur le plus populaire depuis Magnus le Pio. En 2508, le grand Malatrax, un immense dragon volcanique, sème la terreur dans le Reisland. Plusieurs villages sont rasés et le dragon massacre aisément les chevaliers de l'ordre du glaive d'Ebène. Le Yargmalchard Marcus et son régiment de chasseurs de monstres traquent Malatrax et l'encercle tandis qu'il se repose sur les berges du Reik. Le dragon est abattu avant d'avoir pu atteindre l'autre rive. Et le Yargmalchard ne plante pas une, mais trois flèches dans le cœur de la bête. En 2511, une incursion du chaos menée par Tamur Khan, le seigneur des Verts, le plus puissant des élus de Nurgle, parvient à traverser le Kislev et ravage les terres de l'Empire. Ils sont finalement vaincus par Karl Franz en personne aux portes de Nune. En 2512, Azag le massacreur, un orque vivant dans les forêts entre l'Empire et le Kislev met la main sur la couronne de Nagash. Aidé par les pouvoirs de cette dernière, il devient un magnifique stratège et rallie les bandes orques du pays des trolls avant de lancer des raids sur l'Empire. Il rase de nombreux territoires avant d'être abattu en 2515 à la bataille d'Osterwald, par le maître des chevaliers panthères. Malgré les nombreuses menaces écartées en peu de temps par Karl Franz, les ennemis ancestraux de l'Empire, et particulièrement le chaos, semblent de plus en plus puissants. Ainsi, en 2516, le seigneur des bêtes Khazrak tue le seigneur des bêtes Gartrak avant de réunir une puissante armée d'Ombets. Il lance des raids et pille les villes de Jaggerhausen, Diemenscheld et Darenburg. En 2518, Boris Todbringer mène une campagne afin de purger la dragwold des hommes bêtes. Il crève l'œil de Khazrak à la bataille d'Elsterwald, mais l'homme bête parvient à s'enfuir avec son Narda afin qu'elle ne soit entièrement massacrée. En 2519, Khazrak, appelé maintenant Khazrak le Borgne, réussit une embuscade contre Boris Todbringer. Il le capture et l'éborgne avant de le relâcher. Alors que l'Empire était relativement calme depuis Magnus, les événements et les assauts des forces du mal gagnent en intensité et en fréquence. On peut par exemple citer la bataille des martyrs de Taltschford contre les forces du chaos en 2518, la bataille de la tuerie des six pinacles en 2519, le siège de Midendorf en 2520, ou encore la troisième bataille du col du feu noir en 2520. Malgré tous ces défis qui auraient dû sonner le glas de l'Empire, Karl Franz est parvenu à repousser méthodiquement les différentes menaces. Les unes après les autres, sans montrer aucun signe de faiblesse. Cette force inébranlable l'a rendu légendaire dans tout l'Empire, et celui-ci est resté puissant malgré les menaces grandissantes. En 2521, on entendit parler d'une nouvelle menace qui se levait dans le nord. Sous le commandement de Sutralenck, une armée du chaos avait envahi le Kislev et s'était enfoncé dans l'Empire. Les forces kislevites et impériales subirent plusieurs défaites sanglantes, et la ville de Wallenburg fut pillée et brutalement saccagée. Les troupes de Lenk furent finalement vaincues à la bataille de Mazorod. On crut tout d'abord que la menace avait été écartée, mais il devint rapidement évident que l'armée de Sutralenck n'était que l'avant-garde d'une force beaucoup plus importante. Leur véritable ennemi était un champion du chaos nommé Archaon, aussi appelé le seigneur de la fin des temps. Ce dernier avait réuni des armées consacrées à toutes les puissances de la ruine, et des légions appartenant à Nurgle, à Tsench, à Slanesh et à Khorne marchaient sous sa bannière. Les signes et les présages avaient tous annoncé une attaque inévitable, une offensive bien plus violente que celle qu'avait dû affronter Magnus le Pieux. Comprenant qu'il lui faudrait rassembler toutes les forces qu'il pourrait pour vaincre Archaon, l'Empereur invita les dirigeants de l'Empire, et même, en vérité, tous ceux du Vieux Monde à participer à une grande assemblée à Aldorf, le Conclave de la Lumière. Nombreux furent ceux qui répondirent à son appel, et même les elfes d'Ultuant et le puissant Teclis arpenta à nouveau les rues d'Aldorf. Lors du conclave, les chefs des humains, des elfes et des nains se mirent d'accord pour mettre leur querelle de côté afin de combattre ensemble la menace du chaos. Pourtant, le calme était loin de régner partout dans l'Empire. Le spectre de l'invasion d'Archaon avait enhardi les cultes du chaos. Et même les gens honnêtes avaient recours à des pratiques interdites et priaient secrètement les quatre seigneurs du chaos pour obtenir leur clémence, comme ils l'avaient fait lors de l'avènement de Magnus. Toutefois, dans cette époque différente, un nouveau mouvement apparu. Le prêtre guerrier Luthor Hus prétendit avoir retrouvé Sigmar lui-même, réincarné dans le corps athlétique de Vlatën, un fils de forgeron. Que cela soit vrai ou non, la population avait désespérément besoin de croire en quelque chose, et les gens se rallièrent autour de la bannière de Hus, formant une croisade de fanatiques et d'individus poussés par la peur. Archaon lança son attaque en 2522, progressant irrésistiblement à travers le Kislev pour s'enfoncer dans le nord-est de l'Empire. Il envahit l'Auslande, et les troupes du grand comte Von Rochen s'efforcèrent de le retarder en lui opposant une résistance désespérée. Le comte Boris Sobringer tenta une sortie de Middenheim avec ses troupes, pendant que les armées du Auckland et de Norland essayaient d'opérer une jonction avec lui. Mais les hordes d'Archaon étaient trop puissantes et les armées durent se réfugier dans Middenheim, devant laquelle Archaon établit le siège. Tous attendaient que l'Empereur arrive avec des renforts, et tous se demandaient si Vlatën était vraiment leur sauveur. Au 62e jour de siège, les armées de l'Empereur arrivèrent à Middenheim. Archaon leva le siège pour se préparer au combat, et l'engagement eut lieu au village de Sok. La bataille firage pendant 4 jours, durant lesquelles les forces de l'Empire réussirent tout juste à résister. Vlatën parvint presque à tuer Archaon en combat singulier, mais au dernier moment, le seigneur de la fin des temps le jeta à terre. Il ne fut sauvé que grâce à la soudaine trahison des alliés orques d'Archaon, qui le força à se retirer pour rassembler ses troupes. Finalement, ce fut l'arrivée de l'armée de morts vivants des Von Karstein de Sylvanie qui fit pencher la balance en dispersant les troupes d'Archaon et en l'obligeant à battre en retraite. Au début, la horde de morts vivants sembla prête à se jeter sur Middenheim, mais le comte vampire Manfred Von Karstein, confronté aux forces réunies des hommes les plus puissants de l'Empire, fit rebrousser chemin à ses troupes et repartit pour la Sylvanie. L'Empire n'est pas encore sauvé, mais il a gagné un peu de temps. Les cauchemardesques laquais d'Archaon sont dispersés, et il s'est retiré au fort d'Era, dans les monts du milieu, pour y lécher ses blessures et y rétablir les plans de ses prochaines campagnes. Dans le même temps, la guerre a laminé les armées de l'Empire, et l'Empereur et ses comtes vont avoir besoin de répit s'ils veulent le reconstruire. L'Empire lui-même a enduré de cruelles blessures. Les régions du nord et du nord-est sont en ruine. L'Ostland en particulier se trouve dans une situation désastreuse, car c'est là que s'est déchaînée la furie d'Archaon en tout premier lieu. Le Auckland a également énormément souffert, et de nombreuses villes et villages y ont été anéantis. De même que dans l'Est du Middenland et du Nordland. Tout danger n'est pas écarté. Bien que les forces impériales aient vaincu les envahisseurs, les rescapés des armées ennemies se sont réfugiés dans les vastes forêts, depuis lesquelles ils lancent des raids sur les localités survivantes et sur les petits groupes de voyageurs ou de soldats. Dans le nord-est, les populations ont également énormément souffert. Ceux qui ont échappé aux tueries et aux mutations se retrouvent confrontés à une mort lente, par la faim ou les rigueurs des éléments. La famine est pratiquement inévitable, car les hordes d'Archaon ont brûlé toutes les récoltes qu'elles ne pouvaient piller. Les fermiers ont fui ou sont morts en défendant leurs fermes, et la destruction des archives provoque des querelles au sujet des titres de possession des terres. Ce qui retarde encore les sonailles. Les échanges commerciaux sont pratiquement au point mort, et certaines régions en sont revenues à une économie de troc. La civilisation elle-même semble sur le point de s'effondrer dans le nord-est, et des rumeurs qui parlent de cannibalisme et du retour des cultes interdits se sont propagés jusqu'aux salons d'Aldorf. Les provinces du sud et de l'ouest s'en sont beaucoup mieux sorties, car elles n'ont pas été transformées en champ de bataille. Toutefois, elles sont tout de même confrontées à de difficiles problèmes. Les perturbations des échanges commerciaux ont déclenché des pénuries, ce qui a accéléré l'inflation et une marée de réfugiés a déferlé sur l'ouest du Middenland, sur le Talabekland et sur le Stirland, mettant les cités le bon vouloir de leurs citoyens à rude épreuve. Il n'a pas non plus échappé aux dirigeants de certaines provinces méridionales que cette guerre pourrait leur offrir une excellente occasion de régler quelques vieux comptes avec leurs cousins du nord. Une seule question est sur toutes les lèvres. L'empereur Karl Franz, qui a jusque-là fait preuve d'un incroyable sens tactique et d'une volonté de faire, sera-t-il capable de redresser la situation ? En attendant, j'espère que cette vidéo et cette série sur l'histoire de l'Empire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à mettre un pouce bleu. Cette série m'a demandé beaucoup de travail et ça m'encourage vraiment à continuer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501